Peut-être une solution donc à la pénurie de sang. Vous savez qu'on a de plus en plus de mal dans les centres de transfusion à trouver des donneurs volontaires. Une nouvelle technique vient d'être mise au point aux Etats-Unis. Plutôt que de transfuser des globules rouges, on n'injectera plus que de l'hémoglobine qui amène l'oxygène dans les tissus. Plus de problèmes de groupe sanguin, plus de risque d'infection. Le détail avec Jean-Daniel Flezak. Grâce au progrès de la transfusion, on s'est depuis longtemps apporté du sang à une victime d'accident de la route qui souffre d'une hémorragie importante. On peut aussi compenser les pertes sanguines d'un opéré. Mais pour cela, il faut avoir assez de donneurs de sang, veiller à réduire au strict minimum le risque de transmission d'un virus et surtout avoir une compatibilité stricte entre les groupes sanguins du donneur et du receveur. Alors pour essayer de simplifier les choses, les chercheurs de la société américaine Baxter ont eu une idée. Se passer des globules rouges. Les globules rouges contiennent une substance que l'on appelle l'hémoglobine. Cette hémoglobine est une sorte de porte-manteau sur laquelle est accroché l'oxygène. Cet oxygène va circuler dans le sang et être distribué à nos différents tissus. Le principe est simple, on extrait l'hémoglobine du globule rouge et on se simplifie la vie puisqu'il n'y a plus de risque infectieux, il n'y a plus de cellules et surtout plus de problèmes de groupe sanguin. Cette technique devra donc rendre de grands services aux médecins de SAMU qui pourront transfuser au bord des routes sans s'occuper de savoir si les groupes sanguins sont compatibles. Mais il trouvera aussi d'autres indications, notamment dans le traitement des artères bouchées, dans le cas d'angines de poitrine ou bien encore d'artérites. Car en même temps que l'on introduira des ballons pour dilater ces artères, on pourra passer cette hémoglobine, là où les globules rouges ne passaient pas, cette hémoglobine qui amènera un véritable ballon d'oxygène à ces artères bouchées. Merci.